Bonjour, je propose de débuter notre séance, je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro-cravate là, c'est bon, mais comme l'habitude, je vous passe la parole au secrétaire général pour éventuellement quelques informations et le résumé de la séance précédente. Une seule information aujourd'hui, monsieur le Président, c'est l'élection à l'Académie des sciences de Jocelyne Trocas, qui est une directrice CNRS de Grenoble et qui membre de l'Académie de chirurgie et qui nous aide beaucoup en matière de recherche, en matière de robotisation et de tous ces sujets qui, évidemment, concernent au premier chef les chirurgiens. Voilà, je me suis empressé de la féliciter en votre nom à tous. On va faire le contenu de la séance précédente. Donc, mercredi dernier, l'Académie a reçu la Fédération d'hospitalisation privée. L'introduction a été faite par… Cette séance était modérée par Dominique Pouls. L'introduction a été faite par Lamine Garbi, l'hospitalisation privée en 2023. Il s'agit de 1 000 établissements réalisant 55 % de la chirurgie en France et 70 % de la chirurgie ambulatoire. Les groupes représentent 50 % des établissements et 65 % des ports de marché. Un maillage territorial, y compris dans les zones économiquement déficitaires. Myriane Combe, de la chaîne L100, la recherche clinique en libéral, retourne l'expérience d'un groupe de santé privé. 352 essais cliniques et 2 158 publications, dont 57 % de rang A, B ou C, par 851 médecins, dont 42 % dans les deux premiers auteurs. Surtout en oncologie, orthopédie et chirurgie générale. Un champ d'action majeur pour les études en vie réelle. Stéphane Locret, de la chaîne Ramsey, la formation des internes en hospitalisation privée, retour d'expérience du groupe Ramsey. Depuis 2012, 1 300 internes ont été accueillis dans 24 spécialités. La répartition est fonction des pôles d'établissement et surtout des décisions des doyens. La répartition est égale entre les internes d'avant ou après le sixième semestre, toujours avec un maître de stage. Certains stages, chirurgie de la main, anesthésie loco-régionale par exemple, n'existent parfois qu'en privé. Les voyages forment la jeunesse. Stéphane Debutler, santé cité, les hôpitaux privés en mission français, mobilisés par leur action au service de la protection de la santé publique. À côté des soins, les missions sont d'informer la population sur les enjeux sanitaires, développer la prévention, le dépistage des maladies chroniques, l'éducation des patients et la formation des professionnels de santé. Une vision globale est probablement d'avant-garde. Yann Colléou, pour Almaviva, panorama financier du secteur privé. L'observatoire de la FHP montre que 21,1% des établissements font moins de 10 millions d'euros chiffre d'affaires et 35,8%, plus de 30 millions. Les 84% de recettes issues des versements de l'assurance maladie ne couvrent pas les 89,6% des charges fixes, dont 51% des achats et 40% de charges de personnel. 30% des établissements sont déficitaires. Le résultat net moyen est de 2,5% du chiffre d'affaires. La trésorerie nette moyenne est de 17 jours. Des marges de manœuvre faibles, mais qui permettent d'investir. Philippe Souchois et François-Bruno Lebot, pour Vivalto. Partage de gouvernance entre médecins et administrations. Le groupe Vivalto encourage l'actionnariat des praticiens. 1 sur 3 détenant 30% du capital, avec l'instauration d'un comité médical stratégique. Une gouvernance partageuse. Je vous remercie. Merci. Merci.